Générique Bonjour à tous, au sommaire de ce nouveau numéro, la réforme des rythmes scolaires sera appliquée dès la rentrée de septembre dans les écoles maternelles et élémentaires. Nous vous expliquerons comment la ville de Villeurbanne s'y prépare dans notre sujet L'Essentiel. Nous vous présenterons ensuite le chantier de l'Azac-Lassoie qui vient d'être lancé avec notamment la construction de deux bâtiments tertiaires. Gros plan ensuite sur le centre nautique Étienne Gagnère qui vient de se doter d'un tout nouveau système de filtration, une installation innovante empruntée aux aquariums qui permet un meilleur traitement de l'eau. Et enfin la biennale de la danse se prépare côté décor avec notamment la construction des chars réalisés par les élèves du lycée Faïs. Avec la réforme des rythmes scolaires qui rentrera en vigueur dès la rentrée de septembre, les 13 000 enfants des écoles maternelles et élémentaires de Villeurbanne iront à l'école 4 jours et demi par semaine. Charge à la ville d'organiser le temps périscolaire, celui de la pause déjeuner et celui de la fin de journée à partir de 15h45. Une nouvelle organisation qui mobilise la ville depuis plus d'un an. La Villeurbanne, on a associé à la fois l'éducation nationale, c'est parfaitement logique, les parents d'élèves évidemment, mais aussi les acteurs socio-éducatifs de la ville avec qui nous sommes en partenariat historique, les centres sociaux, l'UCEP, les diverses associations culturelles, sportives. Et au niveau des services de la ville, ce n'est pas uniquement la direction de l'éducation qui travaille là-dessus, mais la direction du sport, la direction de la culture, la direction de la vie associative. Donc il y a une vraie transversalité à la fin en interne mais aussi en externe dans le travail fait depuis un an et demi. Dès la rentrée, la ville prendra donc en charge les enfants de maternée et les élémentaires, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de la fin de la classe jusqu'à 18h, avec un temps périscolaire gratuit jusqu'à 16h30, puis un temps périscolaire payant jusqu'à 18h, sur lequel seront proposées des activités ludiques en partenariat avec les centres sociaux, le NM ou encore les clubs sportifs de la ville. On peut faire des partenariats avec le cinéma Zola, avec l'école de musique que je vous ai citée. Je pense qu'à l'occasion de la fête du livre jeunesse, il y aura sans doute des ateliers qui seront proposés en lien avec cette belle fête du livre. Ce qui est nouveau en fait, c'est que ce que nous faisions déjà sur le temps scolaire, on le poursuivra sur le temps périscolaire. C'est pour ça d'ailleurs que cet accueil est associé à l'école. C'est-à-dire qu'on considère bien que les temps éducatifs dans leur ensemble participent tous des apprentissages des enfants. Pour accompagner la mise en place de cette nouvelle organisation, 24 postes ont été créés. Un coordinateur du périscolaire sera présent dans chaque groupe scolaire de la ville pour chapeauter l'accueil périscolaire en lien avec les enfants, les enseignants et les parents. Le taux d'encadrement sera par ailleurs renforcé et assuré par des animateurs diplômés. Le soir, ce sont des animateurs qui seront recrutés pour ce faire. Il faut s'imaginer que les taux d'encadrement que nous visons mènent à recruter une fois et demie à deux fois plus d'animateurs que ce que nous faisons aujourd'hui. Cette nouvelle offre périscolaire sera effective dès le premier jour de la rentrée 2014. Les parents peuvent d'ores et déjà inscrire leur enfant selon leurs besoins auprès de la direction de l'éducation. Des inscriptions qui pourront se faire pendant toute l'année scolaire. Créée fin 2012, la ZAC ville urbaine La Soie occupera 11 hectares du secteur du Carré de Soie. Un nouveau quartier à part entière y sera construit, marquant le développement de la ville à l'Est. Ce projet s'inscrit déjà dans un projet d'agglomération qui vise à répondre aux besoins à la fois en logement qui sont identifiés sur le grand territoire centre. Donc on voit que ce territoire centre a effectivement tendance à s'excentrer vers l'Est par rapport à des disponibilités foncières qui sont sans doute un peu plus fortes que dans l'hypercentre. Puis c'est aussi une façon de redynamiser des territoires dont on pouvait avoir une vision sans doute un peu négative avec des sites industriels qui tombaient en déclin. Et donc une façon de revaloriser, de revitaliser des quartiers et d'apporter aussi une mixité sociale et fonctionnelle dans ces territoires plutôt de l'Est ville urbaine. Ce nouveau quartier débutera avec la construction de deux immeubles de bureaux dont les architectes viennent d'être désignés, marquant ainsi le coup d'envoi de ce chantier d'envergure. Une grande satisfaction pour l'agence lyonnaise AFA chargée de l'architecture de l'un de ces bâtiments. C'est un grand projet puisque c'est un projet d'environ 15 000 mètres carrés, 14 200 exactement. Ensuite c'est aussi notre première intervention dans un nouveau territoire qui est le carré de soi. Ce bâtiment est très important parce qu'il s'y situe sur les futurs esplanades de l'Union. Donc c'est vraiment en sortie directe de la gare de métro. Et à partir, comment on l'a conçu ? Déjà il y avait un plan d'urbanisme établi par Bruno Dumétier Design qui établissait déjà des règles et des grandes volontés. Ces volontés c'était des volontés de transparence à travers l'îlot, c'était des volontés de composition, ce que nous on appelle dans notre jargon de composition urbaine. On a travaillé déjà sur l'enveloppe. Donc c'est une enveloppe qui est déjà une enveloppe thermiquement très bien isolée avec un travail sur la minéralité, c'est-à-dire des faces, des planchers et des murs en béton qui permettent de travailler sur l'inertie, ce qu'on appelle nous l'inertie. Deuxième point sur lequel on a travaillé, c'est sur l'apport de lumière naturelle. Ces apports de lumière naturelle doivent être le maximum justement pour pallier à lumière artificielle des bureaux et également travailler aussi sur le contrôle solaire puisque c'est un élément très très important pour le confort des usagers dans un immeuble de bureau. En plus de ces deux bâtiments dédiés aux tertiaires, l'ASAC sera composé de 1500 logements dont 28% de logements sociaux. Un groupe scolaire, une crèche et des équipements sportifs feront aussi partie de ce nouveau quartier dont les premiers bâtiments seront livrés début 2017. Après un an de travaux, voici le nouveau visage du centre névralgique de la piscine Étienne Gagnère, son local de filtration qui vient d'être refait à neuf. Avec deux filtres supplémentaires, la piscine s'est dotée d'un nouveau système de filtration pour un meilleur traitement de l'eau. Avant on était sur un système différent, plutôt type sable. On est passé à un nouveau système qui s'appelle la bille de verre activée qui permet de mieux accrocher les matières organiques qui sont déposées dans l'eau par les baigneurs. La sueur, les cheveux, toutes ces matières qui viennent un petit peu polluer l'eau de baignade. C'est un système qui vient des aquariums depuis maintenant 5-6 ans. On essaye de prendre ce système-là et on l'adapte à des bassins sportifs. Avec une qualité d'eau renforcée, le centre nautique, qui accueille en moyenne 1000 visiteurs par jour, devrait aussi pouvoir faire des économies grâce à ce système particulièrement innovant. Notre fer de lance est d'économiser de l'eau, puisqu'une piscine, on est contraint à apporter de l'eau neuve en fonction de la fréquentation de nos baigneurs. Ce système-là permet de mieux laver les filtres et de moins injecter de l'eau de façon journalière. On a essayé d'optimiser, de partir sur 30% d'économies d'eau journalières. C'est une moyenne, puisque si on arrive à faire des économies d'eau, c'est aussi des économies de chauffage, puisqu'il faut chauffer l'eau neuve qui arrive, et c'est aussi des économies de traitement des eaux. Une installation technique de haute performance qui offre ainsi au bassin olympique une eau plus transparente et donc plus de confort pour la baignade des usagers. A quelques mois du défilé, la biennale de la danse se prépare en coulisses. Côté décor, 5 chars métalliques ont été prévus pour le groupe de danse Villeurbanais, qui jouera cette année le rôle des pointillés. On a choisi des petits chars parce que cette année, Villeurbanne fait les pointillés. Donc en fait, c'est les petits groupes de jonction entre chaque groupe. Donc on s'est dit, on va faire des petits groupes de danseurs avec des petits chars. Et en fait, sur ces structures, on va mettre des planches en bois peintes et découpées, qui vont se superposer. Et là, l'atelier déco du défilé a commencé en février, donc ils ont déjà bien avancé dans les peintures. Mais il y a quand même beaucoup de panneaux à faire et il reste deux mois de travail. Et pour la deuxième fois, la MJC, qui chapeaute toute l'organisation du défilé, a fait appel au lycée Faïs pour la construction des chars. Les structures métalliques ont donc été réalisées par une vingtaine d'élèves en bac professionnel chaudronnerie industrielle. L'idée du projet d'établissement de Faïs, c'est d'ancrer aussi le lycée dans la ville et pas simplement être quelque chose d'extérieur à la ville. Donc la MJC est un partenaire naturel, notamment parce que nos jeunes la fréquentent, mais aussi parce qu'on a des actions avec eux. Là, on a les élèves régulièrement présents, régulièrement investis. Sur des projets, des fois, c'est un petit peu plus difficile de les mobiliser, alors que là, ils sont vraiment très bien mobilisés. Un projet valorisant et motivant pour ces élèves qui ont consacré une vingtaine d'heures à ce travail, de quoi les mettre dans de vraies conditions professionnelles. Ils ont été assez passionnés par le sujet, puisque c'est concret. Quand on a des personnes qui viennent d'extérieur, qui nous expliquent, c'est pour la biennale, etc., ça, ça motive les élèves. Les élèves ont tout de suite compris qu'il fallait atteindre une certaine qualité, parce qu'on ne pouvait pas livrer quelque chose à moitié fait. Les structures métalliques vont maintenant être habillées par les décors réalisés par les bénévoles. Le 14 septembre, le défilé de la biennale de la danse investira les rues de Lyon entre les terreaux et la place Bellecour. Comme d'habitude, on termine cette émission par l'agenda, avec au programme ce mois-ci le All-Star Game. La crème du basket régional se réunira le 28 mai pour des matchs amicaux du grand spectacle à voir à la salle Raphaël de Barros. Si vous avez des enfants, sachez que vous pouvez d'ores et déjà les inscrire pour les vacances d'été proposées par la ville, inscription auprès de la Direction de l'Éducation. Les gratte-ciels fêtent cette année leurs 80 ans. Une passerelle monumentale sera installée pour l'occasion. Inauguration le 17 juin, orchestrée par les ateliers Frappazes. Et enfin, le festival Papareille Incontournable de Villeurbanne sera de retour pour 4 jours de spectacles de rue et de concerts. Les invites, c'est du 18 au 21 juin. C'est la fin de cette émission. A revoir sur notre site www.tlm.fr et rendez-vous le 23 juin pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada